Vous oubliez un peu les téléphones, vous oubliez un peu ces histoires-là, vous gardez vos pensées sur la parole du Dieu. Amen. Papa aussi, lorsque les enfants dorment, tu fais même une heure du temps, tu es là devant la parole du Dieu. Amen. Le Frère Homme dit que le Saint-Esprit, aujourd'hui, qui avait amené Simeon vers Jésus, il dit que le même esprit est dans l'obligation, aujourd'hui, de prendre tout enfant de Dieu pour l'amener à la vérité. Amen. Mais vous ne devez pas avoir des temps de méditation pour ça. C'est ça. Ou sinon, vous n'allez pas comprendre le problème à ce qu'il y a et est enlevé d'Abel et d'Abel. Vous n'allez pas comprendre ces histoires-là, vous dites la vérité. La fois passée, je sais que quelqu'un dit que, faites même un peu de statistiques. Regardez un peu les gens qui croient un peu le royaume. Non, faites seulement la statistique. Regardez un peu les gens qui croient le royaume. Je vous dirais quelque chose. 90% sont des lecteurs. Ce sont des gens qui lisent vraiment le message. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Je vous dis la vérité. Ça, c'est vrai. Et cela va, donc, une autre même à ma tendance. Ça va de tendance en tendance. Si vous voulez voir les gens qui les lisent, jamais la parole de Dieu, ce sont les gens qui disent qu'ils ne sont pas réplénés. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ne lisent pas la parole. C'est pour ça qu'ils sont, ils restent là-bas. Ceux-là qui arrivent au tonel sont les venus, parce qu'ils ne sont pas amoukés. Ceux-là qui arrivent au Jésus est venus, parce qu'ils ne sont pas amoukés. Les gens qui lisent vraiment la parole de Dieu, voient les royaumes. Amen. Alors, si vous voyez quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, qu'ils croient le royaume. Non, non. Ils ne savent pas le royaume. Ils ne savent pas le royaume. Ils ont vraiment un mouvement de masse. Amen. Amen. Ça peut être un mouvement de masse. Dans le royaume, nous avons des lecteurs. Je ne sais pas comment ça vous les citer, ce sont des lecteurs. Même lorsque vous causez un ventre, vous allez commencer à l'électeur. Amen. C'est là que nous voulons vous amener. Ici, nous voulons être humain avec les enfants. Les enfants, vous avez aussi des temps. Vous les enfants. Un temps. Pas seulement prier avec papa et maman. Non, non. Et les jours que vous allez aller dans vos maisons, à un moment, ils ne seront pas. Vous allez prier comment. Ils n'ont plus rien pour faire des demandes. Non. Vous devez aussi avoir un temps. Vous sortez de l'électeur ou vous vous réveillez le matin avant d'aller à l'électeur. Tu prends mes 15 minutes, tu prends la Bible, tablette, le message. Tu lis un peu. C'est comme ça que vous allez même comprendre ce que nous prêchons ici. Ou sinon, terrible, vous n'allez pas comprendre. On continue. Il dit que, vous voyez, cela commence avec la méditation, votre pensée sur Dieu. Hors du monde, loin du monde, seul dans un endroit désert avec vous-même. Seul dans un endroit désert avec vous-même. Il dit, et c'est là qu'il commence à venir. Un, un. J'ai dit n'importe quel chiffre, n'importe quoi. Cela commence. Cela vient graduellement, faiblement. Puis cela vient de plus en plus vite. Vous êtes assez là et vous levez les mains. Vous ne dites pas un mot. Vous gardez simplement les mains en l'air. Tout à coup, vous savez, vous êtes entier. Votre être entier est transporté. Amen. Ça, c'est vrai. Alors, vous voyez les choses qu'il veut que vous sachiez. Amen. Amen. Il vous montre les choses qui doivent arriver. Il a dit, Elie, 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 c'est ce que tu demandes, c'est une grande chose. Mais je t'ai dit que si tu peux me voir, lorsque je serai enlevé d'avec toi, la chose que tu demandes arrivera. Mais si tu ne me vois pas, cela n'arrivera pas. Voilà pourquoi Jésus s'inquiétait. Il dit que lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce que les gens vont croire? Les gens vont comprendre? Est-ce que les gens vont croire? Mon cours. Mon cours. Alors, vous comprenez pourquoi est-ce que les choses n'évoluent pas? Beaucoup de gens n'ont pas vu Elie monter. Beaucoup de gens n'ont pas vu Elie monter. Mais nous remercions le Seigneur parce que nous avons au moins la foi sur la terre. Vous voyez, dans la parole de Dieu, plus vous commencez à regarder la parole de Dieu, vous commencez à voir que la bouche de Dieu, c'est un nom. La voix, c'est un nom. La lumière, c'est un nom. Même la foi, c'est un nom. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un nom. Une corne. Alors, vous comprenez? Un oeil, c'est un nom. Amen. Corne, c'est un nom. Amen. Vous comprenez? Devez comprendre ces choses. Alléluia. Trouverais-je la foi? J'ai une citation ici. Mon valide. Puisque c'est la foi qui doit présenter Christ au monde. Amen. Mais là, si la foi n'est pas là, comment est-ce que Christ va être présenté aux hommes? Voilà pourquoi nous sommes-nous dit au frère Bernard. Lorsque le frère, on est parti de l'autre côté. On lui a dit que toi, tu dois rêver, tu dois rentrer sur la terre. Alors, lorsque Christ viendra, nous nous viendrons d'abord, premièrement, à toi. Amen. C'est toi l'être qui va présenter Christ. Vraiment. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'inquiéter, c'est que lorsque je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre. Lorsque la foi n'est pas sur la terre. Oui. C'est quoi? Lorsque la foi est sur la terre, donc, Jésus, je ne sais pas qui va le présenter. Jésus-Christ s'inquiéter, maman. T'as l'éliminé. Il dit, lorsque maintenant ça arrive, tu vois, maintenant, vous comprenez, maintenant, c'est que Dieu veut que vous puissiez savoir. Il dit, parfois cela arrive à un certain point, et à un certain point, puis cela s'arrête. Cela ne se transforme pas en vision. Alors, les passages, les petits, commencent à accluer. Donc, les passages, ils commencent à défiler. Là, les petits, ils commuent des sons. Vous commencez maintenant à voir les passages, les citations. Comment ça dit, comment ça dit. C'est comme ça que nous préparons les prédictions. Ça demande beaucoup de temps. Parce que vous ne pouvez même pas contrôler ça, parce que vous, vous allez vous commencer à lire. Vous commencez à méditer, vous méditez, vous lisez. Directement, vous voyez, vous pensez, vous saisis. Vous allez là-bas, vous connectez avec ça, vous connectez avec ça. Donc, vous entrez dans la pensée de Dieu. Il dit, alors, les passages, les petits, commencent à accluer. Je saisis mon crayon afin de ne pas l'oublier. Je l'écris, je l'écris. Puis, quand je rentre à la maison, je fais cela et je l'étudie. Et parfois, cela me semble dérouler des sens. Quand je regarde cela à nouveau. Puis, après un moment, ça y est. Parce que tu n'étais pas toi, tu étais déjà au-delà du mur de son. La parole de Dieu est ici que vous voyez. Le jour que nous, nous avions compris, nous avons commencé à écouter le royaume, tout ce que vous écoutez aujourd'hui. Et, c'est des égais, et. C'est comme si ce sont des choses qui se sont des muets de sens. Parce que ça ne vient pas des hommes. Nous ne sommes pas ici pour écouter encore les hommes parlés. Amen. Amen. Nous voulons écouter celui qui parle du ciel. Amen. Alors, nous savons que maintenant, nous avons Élie et Élisée. Élie et Élisée, c'était le type de Christ. Hein? Les deux noms ici, ça fait toujours confusion. Lorsque vous prêchez, le frère, là, m'aussi, le frère, m'aussi, le frère, m'aussi, le frère, m'aussi, l'Élisée, Élisée, Élisée, Élisée. Hein? Élie, le frère, on me dit que c'était le type de Christ. Et Élisée, il dit que c'était le type de... L'épouse. De l'épouse. L'épouse. Il dit que celui-ci l'a fait quatre miracles. Principals, hein? Il dit que celui-ci l'a fait... Huit. Huit. Oui, miracle. Maintenant. Élisée a donné une condition. Élie a donné une condition à Élisée. Il a dit que la chose que tu demandes, tu demandes une grande chose. Mais si tu peux me voir monter, lorsque je serai enlevée d'avec toi, alors tu auras la chose que tu es en train de demander, la double portion. Il lui a donné une condition, une promesse. Et nous avons vu qu'Élisée a cru à ce que Élie lui avait dit à tel point que les fils des prophètes ne pouvaient pas changer ce qu'ils croyaient. Et même un Élie lui-même ne pouvaient pas le persuader d'autrement. Et nous avons vu Jésus aussi venir, amen? Amen. Jésus aussi, il a été enlevé. Vous savez comment Jésus a été enlevé? Donc, il y a un homme, un homme, une nuée, et puis une nuée, une nuée, et puis disparaît. Alors, si vous comprenez, on a dit aux Juifs qui étaient en train de regarder, on leur a dit que le Jésus que vous avez vu monter de la même manière, il va retourner de la même manière. Mais si vous ne voulez pas comprendre comment Jésus est monté, comment est-ce que vous allez comprendre comment il va descendre? Alors, l'esprit qui était sous Élie est parti sur Élie. L'esprit qui était sous Élie sous Jésus est parti sur l'épouse. Et l'épouse, vous savez que le frère Bernard a dit ça, ce sont des choses que vous connaissez. Le frère Bernard a parlé de Jean 14, 12. Qu'est-ce que le frère Bernard a dit de Jean 4, 12? Le frère Bernard a dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera des plus grandes. Parce que je m'en fais au Père. Amen. Le frère Bernard me dit que vous pouvez prendre ce verset pour évangéliser. Ce n'est pas mauvais. Ça, c'est l'évangélisme. Vous pouvez utiliser la parole de Dieu pour évangéliser, pour toucher les pécheurs, et tu et tout. Mais, il dit que ce verset ici, le concernait lui. Amen. Ça dit que ça me concernait moi, personnellement. Amen. Pourquoi? Parce que, depuis Jésus, la personne qui a réellement cru en Jésus, c'est le frère Bernard. Amen. Parce qu'il a été dit que celui qui croira en lui, c'était une condition. Amen. C'était une condition. Celui qui croira en lui, fera aussi les mêmes œuvres. Il la fera même de plus grandes. Parce que vous voyez, cette condition, c'est une condition qui s'impose à nous tous. Si vous ne pouvez pas, pourquoi le frère me dit que, si vous vous rencontrez avec un imprédule, vous lui parlez de la parole de Dieu, il n'y croit pas. Il faut lui dire que de toute façon, ce n'est pas pour les imprédures. Ça, c'est vrai. La promesse de Dieu, c'est pour les croyants. Regardez où la femme qui a fait le sang qui coulait pendant douze ans. Cette femme-là est restée. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit, la Bible dit ? La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même. Matthieu 9, 20. Elle s'est dit en elle-même. Écoutez, elle-même s'est donné une condition. Elle-même. Elle s'est dit en elle-même, si je touchais son vêtement, je serais guérie. Alors, dans sa marche, jusqu'à ce qu'elle ait touché le vêtement, les gens essaient de la décourager. Mais, elle l'a percé, jusqu'à percer le mur de sang, parce qu'elle a touché la découragée. Vous connaissez l'histoire de la bâtiment. Matthieu 9, 20. Il me disait, fils de la vie, fils de la vie, on va détruire, toi, tu fais beaucoup de plus, détruire, toi. Lorsque la Bible dit qu'il criait de plus en plus. Moi, je peux que vous faisiez beaucoup de bâtiment. Amen. Vous criez de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il a reçu, c'est que je cherchais. Amen. Alors, nous voulons que le frère Branham, l'épouse qui est le frère Branham, c'est le frère Branham qui a réellement cru en Jésus. Parce que c'est lui qui a fait d'abord. T'as-tu entendu que le frère Branham, lui-même le dit, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Vous avez dit que le frère fait 10, 10, 10, 10, 10. Le frère Branham dit qu'il pense que le Seigneur Jésus a eu beaucoup plus de succès dans son ministère, à lui, à l'ouest, que dans le ministère à l'est. Vous comprenez ? En cela, il n'y a pas de dispute entre Jésus et Jésus. Non, 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 non. Attends, on me quitte. Non. Le frère Branham et Jésus de Nazareth sont en pleine communion, en pleine complémentarité. Ils connaissent, eux, ils connaissent, c'est vous qui vous en mourez dans vos conseils. Vous voulez mettre l'air au-dessus, l'air en bas. Vraiment. Vous croyez que Dieu a trois fonctions, non ? Les trois fonctions, c'est Moïse, Jésus et le frère Branham. Ah, c'est les trois fonctions de Dieu. Amen. Ce sont les trois bureaux que Dieu a eu. Yes, c'est. Amen, amen. Dans le but de la rédemption, ils ne sont pas en contradiction. Jésus lui-même savait, il savait que, lui, là, il a payé le prix, mais qu'il y aura un ministère qui viendra maintenant révéler la vérité. Amen. Amen. Le frère Branham aussi se connaissait, c'est que Jésus a fait. Mais lorsque vous rencontrez, il commence à insulter Jésus. Ce n'est pas normal. Non. Comment ? Comment est-ce qu'il peut insulter Jésus ? Est-ce que, lorsque vous construisez une maison de la serpente, il va commencer à insulter la fondation ? Jamais. Mais s'il n'y a pas de fondation, toi, serpente, tu serras. Mais non. Voilà. Vous comprenez ? Alors, c'est comme ça que je pense. Il dit qu'en vérité, il fera les choses beaucoup plus, il fera davantage. On continue ? Vous savez, donc, je disais que le même esprit qui était venu sur l'Élysée, l'esprit qui était sur Jésus est venu sur l'Épouse. Maintenant, je disais que l'inquiétude de Jésus était que, lorsque il va rentrer, est-ce qu'il va trouver la foi ? Même lorsque vous, vous êtes ici, tout ce que vous pouvez voir, vous ne pouvez pas l'avoir sans la foi. Voilà pourquoi dans la statue de l'homme, la foi, c'est vraiment la base. Il dit que dimanche soir dernier, j'ai prêché sur la clé. Statue de l'homme parfait, citation 61. Il dit, et la clé, c'est la foi. La foi tient la clé. La clé, nous l'avons pour quoi ? Pour ouvrir la porte. Il dit que, et la clé, c'est l'Écriture, et Christ est la porte. Lorsque vous avez une clé, c'est qu'il y a une porte qui utilise cette clé-là. Sans la clé, vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Parce que l'amour dépasse. Vous pouvez me laisser ici, vous courez chez moi. Non, non, moi je n'ai pas arrivé à voir le frère Freddy. Moi je suis laissé avec la clé ici. Quand tu vas arriver là-bas, tu arrives chez le frère Freddy comme ça. Tu vas rester là-dehors. Moula, neige, des trucs comme ça, tu n'entres pas. Parce que tu as ignoré la clé. Amen. Parce que tu as ignoré la clé. Il dit que, la foi tient la clé. Et la clé, il dit que Christ est la porte. Donc, la foi prend les petites charnières de l'Écriture, et révèle les splendeurs et les bontés de Dieu à son peuple. Amen. Donc, la foi tient la clé qui ouvre Christ au champ. Amen. Et cela ouvre, cela revêt, et il dit que cela revêt cela. Alors, nous avions besoin de la clé. Mais nous avions besoin de la foi. Il fallait, au retour de Jésus, il fallait qu'il puisse y avoir quelqu'un qui a assez de foi, qui peut croire dans ce qu'Élie a dit, peu importe ce que les dénominations disent, traverser les dénominations qui disent qu'il n'y a pas de miracles, que le temps des miracles sont passés, il n'y a pas de guérison divine, l'enlèvement, c'est une promesse vaine, oh, la venue de Jésus nous attendons, comme tout est comme ça. Alors, il devait y avoir quelqu'un qui ait la foi, qui comprend. Quelqu'un qui a la foi et qui comprend. Et le frère Bernard, on lui a dit que, toi, tu vas descendre sur la terre, lorsque nous nous viendrons, nous viendrons premièrement à toi. C'est toi qui vas nous présenter à Christ. La parole des faits, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Vous savez de la foi, c'est la révélation de la volonté de Dieu. C'est la révélation de la volonté de Dieu. Donc, c'est la révélation de la volonté de Dieu. Vous voyez seulement, bon, la foi de la volonté de Dieu pour que moi, je sois médecin, ou que moi, je puisse faire ceci, je commence le business. pas ça, la révélation de sa parole, sa pensée à lui sur la parole. Amen. Sa pensée à lui sur la parole. Il dit, donc, la foi tient la clé qui ouvre Christ aux gens. C'est la revaine. Alors, lorsque Jésus revient, il devait trouver quelqu'un sur la terre. Amen. Quelqu'un qui a cru dans les promesses que Jésus a faites. en son temps, en son âge, dans sa génération. Amen. Qui croit en cela et qui peut méditer sur ça, qui peut garder ses yeux fixés sur ça, peu importe ce que les autres disent. Dans cet âge ici dans lequel nous vivons, Dieu est toujours en train de travailler. Amen. Dieu a des choses qu'il est en train de faire sur la terre. Les gens ont regardé les arts sombres. Ils ont dit que, ok, c'est Dieu-là que vous priez. Le Dieu qui voit des martyrs qu'on est en train de tuer. Lui, il a ses bras croisés sur son ventre. Il ne fait rien. Il a ses bras croisés. Il ne fait rien. Il ne savait pas que, il ne savait pas que, Dieu reste Dieu. Peu importe le désordre qu'il y a sur la terre, les guerres qu'il y a sur la terre, Dieu est toujours là. Amen. Et Dieu veut des témoins. Il veut que vous puissiez être des témoins. Mais comment, comment allez-vous être des témoins de Dieu si vous n'avez pas une vie de méditation, si vous ne comprenez même pas les promesses que Jésus avait laissées pour votre temps, si vous ne comprenez même pas les citations qui concernent votre temps, vous ne comprenez même pas les citations qui concernent votre propre vie. Amen. Amen. Mais c'est comme ça qu'on vous a engendré, non ? Lorsque nous disons que la manière de Dieu au commencement, c'est que Dieu ne voulait pas que la reproduction, que l'homme puisse engendrer les enfants par un désir sexuel. Lorsque nous disons ça, nous disons que Dieu, lui, voulait que ce soit par la parole, parler. Vous comprenez ? Amen. Lorsqu'il ne dit pas la parole, parler, c'est que lorsque Dieu qui est la pensée, il vient, il entre dans un homme qui est la parole, donc Dieu, Dieu qui est la pensée éternelle, l'esprit, il vient, il entre dans un homme, cette pensée-là, l'homme la saisit, il croit, cet homme-là commence maintenant à parler ses pensées, c'est ce que vous appelez la parole parler. la parole parler, la parole peut être là, mais elle n'est pas exprimée. Elle est toujours, c'est toujours la parole, la parole c'est une pensée. Elle est là, mais elle n'est pas exprimée. Lorsqu'il est là, il trouve maintenant la foi, la foi prend maintenant cette parole, il commence à l'exprimer, ça devient la parole parler. Cette parole parler, ces pensées-là, c'est vous, c'est vous, ces pensées-là, ce sont vos noms. Maintenant, lorsqu'ils commencent à parler, ils mettent ça dans des pensées, dans des brochures, c'est pour que ceux-là qui sont concernés puissent venir, prendre là ces brochures, prendre là ces pensées. Lorsqu'ils entendent, ils s'identifient à certaines citations. Amen. C'est pour ça que vous voyez, les hommes qui ont pris ces soirs, surtout les Africains, même les Américains, en tête dans le monde du message, vous verrez que chaque grand nom, il a pris certaines citations, il les a, donc il s'est approprié, il s'est identifié à ces citations-là. Vous comprenez ? Chacun a les citations. Je crois, par exemple, la publication, par exemple, en Afrique centrale, là, si tu vas voir, par exemple, le pasteur, il a des citations, il va te montrer, le frère, le frère m'a dit que les autochtones vont prendre les bandes et vont les traduire pour les gens de... Donc, il en voit quelque chose, il s'est identifié à ça. Alors, tous les grands noms, les parnelles, les délits, si tu vas voir parnelles, il a aussi des choses qu'il a vues. Alors, comment vous, vous serez quelque chose si vous me lisez ? Parce que c'est comme ça qu'on vous a enchanté. Vous êtes maintenant des fils manifestés. Amen. C'est comme ça qu'on vous a enchanté. Mais celui qui ne lit pas ne saura rien. le frère, le rêve de Junior Jackson, le frère, le m'a vu une pyramide où il y avait des écrits. Il a commencé à gravir, à monter la pyramide. Il était en train de déchiffer tout ce qui était écrit là-bas. Lorsqu'il est arrivé au-dessus, il a pris quelque chose comme une épée, il a ôté le capuchon. Le capuchon. Ça, c'est seulement le cas. Oui, oui. Ah bon ? Oui. Oh, 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 oh. J'ai regardé mes paramètres. Alors, le frère, le m'a fait quoi ? Il a coupé. Il a coupé. Lorsqu'il a coupé, il a regardé à l'intérieur, il y avait une pierre blanche. Une pierre de granite. Oui. Un rocher blanc. Il leur a dit, il les a appelés, il a dit que gardez vos yeux focalisés. Amen. Alors que moi, vous, vos yeux, restent focalisés. sur ça. Beaucoup de gens ne font pas ça. Le frère, le m'a dit que dans le rêve de Junior Jackson, Junior Jackson a dit qu'au lieu que les gens gardent les yeux focalisés sur le rocher blanc, les gens ont plutôt laissé le rocher blanc mais ils voulaient se m'envoyer à leur frère le m'a dit après les parties. Amen. Ils voulaient se m'envoyer à leur frère le m'a dit après les parties. Alors vous voyez, cette fois, la fois, le frère, le m'a dit que même lorsque la parole était descendue dans sa vie au camion. Amen. On est en train de prier avec la main au-dessus. Une épée est descendue dans sa main. Il a dit que c'est l'épée d'un roi. Non, il a dit que c'est l'épée du roi. Il dit qu'il n'y a qu'un seul roi, c'est Dieu. Mais il dit que cette épée-là avait bien convenu dans sa main. Il dit que c'était la parole qui était dans sa main. Il dit que regardez lorsque deux personnes sont en train de combattre avec l'épée, il lui faut une main de foi pour tenir l'épée. Ce qui m'a dit c'est l'épée à l'assommier. Ce qui m'a dit c'est l'épée à l'assommier. C'est l'épée à l'assommier. Alors, Jésus dit qu'il trouverait la foi parce que c'est la foi qui promettra cette épée qui va maintenant percer l'ennemi. Amen. Qui va maintenant percer l'ennemi. Alors, Dieu veut que nous puissions garder nos yeux focalisés sur ses promesses. Tout notre attention, tout notre être focalisé sur et surtout, j'insiste, sur comprendre comment est-ce qu'Élie a été pris d'avec Élysée. Comment est-ce que Jésus a été enlevé. Comment est-ce que le frère Branham a été enlevé. Comment est-ce que l'enlèvement se passe en Apocalypse 4. Alors, la double portion qui vient sur le frère Branham ça devait aussi descendre sur vous. Parce que le P qui était descendu dans sa main, on lui a dit que c'est le troisième poule. Avec le troisième poule, il n'y a pas d'imitation. Vous ne pouvez pas imiter ça. C'est quelque chose que vous devez avoir vous-même. Amen. L'ouverture de la parole. Amen. Nous devons comprendre Apocalypse 4. Nous devons comprendre ce changement du sein. Nous devons faire des efforts liés dans la parole de Dieu pour comprendre en quoi consiste l'enlèvement. alors là, le reste de la parole de Dieu s'ouvrira à nous. L'omption qui était sur Elie, l'omption qui était sur le frère Branham descendra sur nous. Amen. Que le Seigneur bénisse le temps et vraiment pas. vous savez pas qu'il était déjà parti de l'enlèvement. J'ai tout à l'heure qui ne l'est pas. Je vais remettre la parole au frère. Amen. Oh, c'est vraiment l'éternité. Je ne pense pas que nous étions 16h. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter mais c'est à 15h30. Non, c'est bon. C'est le temps. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai beaucoup d'excitation mais je n'ai pas lu. Amen. Ok, merci. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. Que le Seigneur soit béni. Vous avez une meilleure parole ? Oui. Moi, j'ai été béni. Je ne sais pas si vous avez aussi été béni. Amen. Amen. Vous vous sentez bien ? Amen. Je crois que vous avez retenu la lettre. il y a eu vraiment une harmonie spéciale entre le Sunday School et la et son aujourd'hui. Est-ce qu'on a compris que c'est la même chose ? Amen. Amen. Comment ça comptait ? Défadé. 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 Et ça débarque vite. Parce qu'on a parlé des aigres. L'aigre mange de la bouche pour. Et la bouche. Qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'Elysée a dit à Elie ? Je n'écouterai pas. Il a focalisé sa pensée dans les confètes. Amen. Elie lui a dit Non. Vas-y. Il dit Go for it. Je suis avec toi. Même si le frère Bernard dit Jésus n'est pas encore venu. Il est venu. D'après le temps il est venu. Frère Branham il est venu. Naomi a dit à Ruth Ruth retourne pour toi. Va vers tes pères. Il dit Non je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen.